Générique ... Bienvenue dans les échos du monde, mesdames et messieurs sur DBS Télévisions. Anne Israël, le procès du premier ministre Benyamin Netanyahou, accusé de corruption, a repris ce lundi 5 avril 2021 à Jérusalem. Ceci au moment où les consultations du président débutent après les élections législatives. Ces consultations visent notamment à désigner un candidat pour former un nouveau gouvernement dans le pays. Le procureur principal, Liat Ben-Hari, a accusé devant le tribunal de district de Jérusalem, Benyamin Netanyahou, d'avoir usé de son pouvoir de façon illégitime au bénéfice de ses affaires personnelles. Le premier ministre est notamment accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires, mais il n'est fermement ses accusations. En cas de condamnation définitive, l'homme de 71 ans n'aurait qu'à démissionner et l'épuisement de tous les recours pourrait prendre des années. Depuis des mois, des manifestants reclament la démission de Benyamin Netanyahou en se réunissant chaque semaine devant sa résidence et devant le tribunal lors de chaque audience. Il s'agit du premier procès d'un fonctionnaire en exercice dans l'histoire de cet état hébreu. En Jordanie, le demi-frère du roi Abdel Ladue, le prince Hamza et une quinzaine de personnes ont été arrêtées par les autorités locales. Le prince est notamment accusé d'avoir voulu déstabiliser le régime ainsi que d'avoir porté atteinte à la sécurité de la Jordanie. Hier, le directeur de cabinet a rencontré son Altesse, le prince Hamza, pour lui délivrer ce message et lui a demandé d'arrêter toutes ses activités et tous ses mouvements qui menacent la Jordanie, sa stabilité. Mais son Altesse n'a pas répondu et a réagi négativement à cette demande en ignorant les intérêts de la Jordanie et de son peuple. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour la Jordanie, Ayman Safadi. Ce dernier accuse principalement le prince de collusion avec une puissance étrangère. Mais de son côté, le prince Hamza a diffusé une vidéo dans laquelle il accuse la classe dirigeante de corruption et d'incompétence. Devenu héritier en 1939, lorsque Abdel Ladue a été fait roi, le prince Hamza s'est vu retirer ce titre en 2004 au profit du fils aîné du souverain Hossein. En Arabie Saoudite, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a exprimé le soutien ferme de son royaume pour le roi Abdel Ladue. Ceci après l'arrestation par les autorités d'Ammam, de plusieurs hauts responsables jordaniens, ainsi que du prince héritier Hamza, accusé de fomenté un complot d'État. Dans son propos tenu lors d'un entretien télévisé, le chef de la diplomatie saoudienne a déclaré, je cite, « Nous appuyons fermement les efforts déployés par sa majesté et le gouvernement jordanien pour assurer la stabilité et la sécurité en Jordanie et dans toute la région. Jugeant que toute interférence extérieure dans les affaires jordaniennes serait inacceptable, le prince Faisal Ben Farhan a toutefois refusé de détailler quel organe à l'étranger était soupçonné d'avoir pris part à des activités visant la sécurité et la stabilité de la Jordanie. Par ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères a évoqué les futures réunions à Vienne sur le nucléaire iranien ainsi que sur la guerre au Yémen sans omettre la question d'un éventuel rétablissement des relations diplomatiques avec Israël. En Birmanie, 557 morts ont déjà été enregistrées depuis le début des manifestations liées au putsch du 1er février et Vincent Aounsansuki du pouvoir. C'est ce que révèle une organisation non-gouvernementale de soutien aux prisonniers politiques dans son nouveau bilan publié le dimanche 4 avril 2021. Dans le même bilan, l'association a fait état de 2658 personnes qui seraient détenues sans accès à leurs proches ou à un avocat. Dites des principales factions rebelles du pays ont annoncé le samedi dernier réexaminer l'accord de cessez-le-feu signé à partir de 2015 avec l'armée. Pour le matérialiser, la puissante Union Nationale Karen appelle la multitude des minorités ethniques de la Birmanie à s'unir contre l'agenté militaire. A noter que depuis 1948, date de l'indépendance de la Birmanie, de nombreuses factions ethniques armées sont en conflit avec le gouvernement central. Ceci est dans le but d'obtenir plus d'autonomie, l'accès aux nombreuses richesses naturelles ou une part du lucratif trafic de drogue. Quant à ce fameux accord, il est à préciser qu'à partir de 2015, l'armée avait conclu un accord national de cessez-le-feu avec dix d'entre elles, dont la KNU, suspensionnée. Peu après le coup d'état, elles avaient indiqué continuer à appliquer cet accord, mais le constat sur le terrain devient inquiétant. Selon Yaotzer, le chef du conseil de restauration de l'Etat-Chan, un de ses groupes rebelles, des centaines de civils, des enfants et des adolescents et des femmes, sans les oublier, ont été tués par les forces de sécurité. Le porte-parole de l'agentéza Omintoun a déclaré de son côté espérer que la majorité des membres de la KNU respectent ou alors respecteraient les soucis-le-feu. D'autres groupes armés ont déjà apporté leur soutien à la mobilisation démocratique et menacé de reprendre les armes contre l'armée. Depuis le coup d'état du 1er février, l'habillement manifeste pour demander la fin de la dictature pour la démocratie et les droits de l'homme. En Indonésie, on parle de catastrophes. Plus de 40 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain survenus le dimanche 4 avril sur l'île de Flores, dans l'est de l'Indonésie. Les services de secours redoutent un plus lourd bilan après les pluies torrentielles. Le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, Raditya Jati, a déclaré qu'il y a 44 morts et 9 blessis dans la région orientale de l'île de Flores et beaucoup sont encore sous la boue. Des dizaines de maisons ont été recouvertes de boue alors que des ponts et des routes ont été détruits dans la partie orientale de l'île. Désormais, la seule voie d'accès maritime depuis l'île d'Adunarada, mais les précipitations et une forte houle n'ont pas permis d'effectuer la traversée, c'est ce qu'a expliqué Raditya Jati. Les glissements de terrain et les crues subites sont courants dans l'archipel indonésien et plus précisément à la saison des pluies. Ces catastrophes, selon les défenseurs de l'environnement, ont pour cause la déforestation. S'il faille rappeler qu'en janvier, 40 Indonésiens sont morts lors des inondations qui ont touché la ville de Soumedan dans l'ouest de Java, il y a lieu également de soulever que l'Agence nationale de gestion des catastrophes estime qu'environ 125 millions d'Indonésiens vivent dans des régions à risque de glissement de terrain. Toujours on parle de catastrophes en Asie, cette fois-ci au Timor-Leste, où suite à des pluies interrompues pendant plusieurs jours, des inondations maîtrières et des coulées de boue ont causé la mort d'environ 11 personnes à Dali, capitale de Timor-Oriental. D'après les autorités locales, une évaluation totale des dégâts est pour l'heure impossible. Des entreprises, des habitations et des infrastructures ont été endommagées et principalement la route qui mène à Alieu, à 47 km du sud. Il est à noter que les inondations ont également touché plusieurs bâtiments essentiels, de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à l'instar du laboratoire national et de centres dédiés à l'isolement des personnes contaminées. Dans le même sillage, les autorités timoriens craignent que ces catastrophes ne retardent la campagne de vaccination sur le territoire. Dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères du Portugal, qui est l'ancienne puissance coloniale du Timor, a réaffirmé leur aide pour soutenir le pays. Il en est de même pour l'Union Européenne ainsi que les Nations Unies. Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note d'actualité que nous montons un thème à cette première édition de la Semaine des Écours du Monde sur DBS Télévisions, en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...